Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, j'appelle l'espo. Allez, ça part ! Ok, jour 2. On est en chemin vers Ikea. Ouais, Ikea. On va aller payer notre cuisine. Enfin, en tout cas, on va aller voir si on peut la récupérer. Si on peut la récupérer, on va la charger et on va la ramener à l'appartement. Et après, on va faire à nouveau un séjour chez Leroy Merlin parce que bien sûr, on n'a pas pensé à plein de choses. Donc, on va aller acheter ça aussi. Et ensuite, on va essayer... Alors, on est dimanche, donc on va essayer d'avancer un peu sans faire trop de bruit. On a pris aussi un petit papier pour expliquer à nos gentils voisins que on va en faire un petit peu quand même. Et voilà, ça va être notre journée d'aujourd'hui. on va essayer de rentrer pas trop tard aussi ce soir. Mais ça va être encore une journée bien chargée. en bas ou en haut ? Non, en bas, en bas. Bon, on n'aura pas une autre cuisine directement sur place, mais elle va vite arriver. D'ailleurs, la voici. la cuisine... la cuisine... la cuisine vient juste d'arriver. On a pris une cuisine Ikea en verre. Mais du coup, Leroy vient de me faire très peur parce qu'il m'a dit que le verre est très moche. Mais non, c'est juste qu'il y a un film de protection dessus, je pense. D'ailleurs, la livraison a été très rapide. Oui. Normalement, il y a tout. On a tout compté ensemble. Ça a l'air en bon état. Il n'y a plus qu'à finir. Pourquoi on a genre trois poubelles ? C'est quoi la deuxième petit sachet, non ? Bon, on n'a peut-être pas tout. On va regarder. Le mystère de la poubelle en trop. On résoudra ça plus tard. Et notre passage chez Leroy Merlin, alors ? Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, j'appelle l'espo. Allo ? Oui, on a chargé un petit peu trop parce que les suspensions, c'est un Subaru Forester. Les suspensions sont un petit peu mortes. L'idée, c'était de les changer avant tous ces travaux. On a signé plus tôt. On fait les travaux plus tôt. Et les suspensions ne sont pas réparées. Donc voilà, on est dans le caca. En gros, voilà à quoi ressemblait la voiture chargée. 18 bottes de parquet, c'était juste un petit peu trop. En vrai, à chaque aspérité, les suspensions arrivaient en butée et le claquement était vraiment infernal. On a préféré appeler de l'aide et de décharger un peu. Merci Idriss. Ah, et tant que j'y pense, ça c'est une story Instagram. Si t'es déjà abonné sur YouTube, tu peux aussi aller checker ça une fois la vidéo terminée. Merci ! Bon, bah écoute, on va déjà se garer et on va l'attendre. Et on va manger. On est de retour à l'appart pour continuer les travaux. On a complètement oublié la caméra la semaine dernière. On a plutôt bien avancé. La cuisine est complètement démontée. L'ancienne. Il va falloir qu'on aille à la déchetterie, mais on attend toujours la carte. On peut voir là-bas la haute, les meubles. Et on a même cassé les trois quarts des carreaux. Il en reste juste un petit peu là, sous la fenêtre. Dans la cuisine, on a pu commencer à évacuer un peu, parce qu'on a finalement la carte de la déchetterie. et tout ça. Tous les trous sont rebouchés. Je vais y enlever. Bien propre, il n'y aurait plus qu'à poncer. Cet après, je vais enlever ça. Ça. Et surtout, continuer ce mur qui est un peu dégueulasse. On a eu un petit souci dans l'angle. Il y a un bouquet parti, mais on a réparé. En haut, ça a sauté, poncé, rebouché. Et pareil ici, pareil ici. Tout ça, c'est fait. Il y avait une table ici. Enlevé, je me suis pris sur la gueule, rebouché. Il reste. Tout le mur derrière. Pas mal de goût. Et là, on a un beau travail de plâtre. Bonjour. J'espère qu'il n'y a pas de plâtriers qui vont nous voir. Voilà, parce que... Parce qu'en fait, le problème, c'est que du coup, ce mur n'était pas fini. Derrière le cache-misère qui était là. Et le problème, c'est que le placo dépasse de 1,5 cm. On essaie donc de rattraper ça. C'est bon, tu viens de me voir... Avec du plâtre. Ouais. Est-ce que c'était la bonne solution ? Je ne sais pas. C'est la solution choisie. Que tu as choisi. Je n'étais pas du tout d'accord pour le plâtre. Parce que le plâtre, ce n'est pas de l'enduit. C'est pas le droit. On va aérer un peu, parce que là... Allez. On va rattraper le gap. Avec du plâtre. On va continuer en haut. Petite plâtre de caca. C'est notre grande première au plâtre. Ouais. Et notre grande dernière aussi. Le fameux mur en mousse a bien avancé quand même. Ça fait un mois, vos messieurs. Ça fait un mois, c'est vrai. Mais on va presque nous. Pas du tout. Un petit peu. Et voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, encore plein d'aventures au programme. Et surtout, on reçoit plein de grosses et belles choses. Je vous laisse deviner. Et sur ce, merci d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner et nous laisser un petit commentaire. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.